Manuel Valls surfe-t-il sur les idées de votre parti ? Non mais malheureusement, je constate que d'abord en propos liminaires, que Jean-Luc Mélenchon fait comme tous les ans sa rentrée politique sur Marine Leuf. Donc on va finir par croire que c'est un militant Front National, un militant patriote et même plutôt un très bon militant. Non, malheureusement, sur le fond, il est évident que Jean-Luc Mélenchon fait partie de ces naïfs qui sont trompés par les techniques de communication. Moi je dirais tout simplement que Manuel Valls, il est contaminé par les techniques de communication et d'enfumage de Nicolas Sarkozy. Et c'est tout, ce ne sont que des mots. On sait très bien que c'est le verbe dur et la main molle, comme l'était Nicolas Sarkozy avant lui, mais que derrière cela, il n'y a rien. J'aimerais que Manuel Valls dans sa politique, non pas soit contaminé, c'est un terme négatif, mais soit influencé par Marine Le Pen et les idées du Front National. Mais ça n'est absolument pas le cas, parce que si c'était le cas, il serait en train de mettre en place une politique de tolérance zéro et d'application des peines. Il serait en train d'abroger la loi de la type 2009 qui fait que vous ne faites pas vos peines de prison si vous êtes condamné à moins de deux ans de prison. Il serait en train de redonner des frontières à la France pour lutter contre la criminalité internationale et les trafics en tout genre. Et il serait en train de mettre en place une politique d'unité nationale et non pas de communautarisme qui dirige la société française. – Florian Philippot, une question notamment sur la polémique sur le port du voile dans les universités. Est-ce que c'était bien au Parti Socialiste de la proposer, justement, cette loi ? – Je ne sais pas si c'est à eux de la proposer. Ils peuvent la proposer. Je crois que ça vient plutôt d'un rapport, pour le coup. On verra bien si ça se fait. J'aimerais que ça se fasse. Mais moi, je pense qu'il faut même aller directement plus loin, qu'il faut interdire les signes religieux ostensibles, dont le voile, dans l'espace public. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la République d'être revendicative. C'est à elle de rappeler clairement les lois et les principes qui fondent notre vie en société. Ce n'est pas toujours à elle de céder et de reculer, de reculer. Il est extraordinaire de voir les tergiversations du PS et de l'UMP derrière cette proposition de bon sens, d'extension de cette loi de 2004 à l'école dans le domaine de l'université. On sait que l'UMP, par la voix de M. Mariton, est contre l'interdiction du voile. Au moins, les choses sont claires. Le Parti Socialiste et le gouvernement essaieront de faire de la communication là-dessus. Mais il me semble que derrière cela, il n'y aura que des mots et pas beaucoup d'action. Eh bien non, nous le disons très clairement, et pas depuis simplement quelques jours. Nous le disons depuis longtemps, qu'il faut que la République reprenne le dessus, qu'elle fasse appliquer partout la laïcité. Et Florian Philippot, que pensez-vous du droit d'inventaire à l'UMP ? Est-ce que ça vous semble nécessaire de faire ce bilan de l'ère Sarkozy ? Mais je crois qu'en démocratie, les Français ont fait le bilan. Ils l'ont si bien fait qu'entre 2007 et 2012, l'UMP a perdu toutes les élections, sans aucune exception, et à chaque fois de manière historique. Et ça s'est conclu par la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, et la défaite de l'UMP aux législatives. Maintenant, si l'UMP veut continuer à se regarder le nombril, à s'écharper sur 2007-2012, eh bien c'est leur problème. Nous, pendant ce temps-là, nous construirons pour 2014-2017, et nous rassemblerons les Français pour 2014-2017. Moi, l'inventaire de Nicolas Sarkozy, je peux vous le faire très rapidement. Vous me donnez une demi-feuille blanche, je fais une colonne moins, parce que dans la colonne plus, je ne saurais pas quoi mettre, et je vous le fais en une demi-heure, parce que les Français ont compris les trahisons, ils savent qu'il n'y avait rien de commun entre ce qu'il a fait pendant 5 ans et ce qu'il avait promis en 2007. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, et ce qu'on propose pour l'avenir. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Vous étiez donc en direct sur BFM TV.